Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Saint-Claire, et aujourd'hui on prend quelques secondes pour faire le point. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner, tous les liens en haut, en bas de la capsule. Nous sommes au mois de juillet, et c'est traditionnellement un mois plus calme pour les églises. Il y a moins d'activité, les gens sont en vacances, alors c'est un très bon moment pour prendre un peu de recul et faire le point sur les derniers mois. Et j'ai tenté de le faire lors du premier anniversaire de l'Église Saint-Claire à la fin mai, mais j'étais encore très occupé. Mais comme plusieurs, maintenant j'ai un peu plus le temps de respirer, parce que, honnêtement, j'ai pas vraiment respiré depuis mars 2020. Tout s'est déroulé à la vitesse de l'éclair, on était en mode réaction, et maintenant on peut prendre le temps de penser un peu plus. Et je me suis rendu compte, en pensant à tout ce que j'ai accompli, que j'ai accordé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à réfléchir sur le concept de ministère en ligne. Mais pas ce que plusieurs font, c'est-à-dire comment le faire, quel genre de technologie, quel genre de caméra et de logiciel. Non. Plus sur le contenu. Quand je disais le logiciel et la technologie, c'est pas juste de mettre une caméra sur un mur et de filmer un culte dans une église pour faire un ministère en ligne. C'est des réflexions sur comment on aborde la dynamique de groupe, étant donné que chacun est devant son écran, par exemple. Quel genre de sujet on peut aborder? Dans quel format? Sur quelle plateforme? Donc, c'est un peu moins le technique, un peu plus le message. Je me suis rendu compte aussi, en réfléchissant sur les derniers mois, qu'il y a eu beaucoup d'embûches. Et ces embûches existent toujours. Comment dire? L'institution qui chapeaute l'église Sainte-Claire ne comprend pas toujours ce qu'on essaie de faire et qui nous sommes. Et je comprends. Notre format de communauté de foi sur Internet est un peu un ovni. Ce n'était absolument pas prévu dans les cadres et les règlements de l'église. C'est un phénomène totalement nouveau et imprévu. Cependant, il y a de la pression pour faire rentrer le projet dans les cadres actuels au lieu d'essayer de voir si on pourrait élargir les cadres actuels. Naturellement, il y a la question monétaire, parce qu'on ne vit pas dans un monde de licornes. Il faut toujours demander, rappeler, dire aux gens que l'argent ne tombe pas du ciel. Et c'est lié, je pense, à ma frustration du qualitatif. On me demande beaucoup de rapports sur combien de donateurs, combien de gens assistent aux activités le dimanche soir, combien de vues sur les médias sociaux. Et le chiffre est compris comme un marqueur de vitalité ou non. Mais rarement, on me demande, et je pense que c'est un phénomène plus large dans les églises, sur le qualitatif. On accorde peu d'importance sur le qualitatif. Quel impact vraiment on a sur la vie des gens. Et pourtant, c'est le but d'une église, d'avoir un impact dans la vie des gens. Mais somme toute, j'éprouve une très grande satisfaction lorsque je regarde les derniers mois. Je pense qu'on a réussi, ensemble, à prouver que le ministère en ligne, ce n'est pas quelque chose pour les adolescents. C'est pour des gens de tout âge, tout milieu, tout contexte. C'est possible d'avoir une vraie communauté de foi, via Internet, via les médias sociaux, d'avoir des vraies connexions, d'avoir des vraies relations. Et j'éprouve une très grande satisfaction en voyant que des gens qui ne connaissaient pas l'église Sainte-Claire parce qu'elle n'existait pas il y a 18 mois. Des gens, aujourd'hui, désirent s'impliquer. Et le récent exemple, le plus récent exemple, c'est les dimanche soir du mois d'août. Les quatre derniers dimanches du mois d'août, où je serai en vacances. Et de voir ces personnes qui offrent d'organiser des soirées de leur propre manière, selon leur sensibilité, puis de le faire tout simplement, tout honnêtement. Et vous ne pouvez pas savoir le bonheur, l'énergie et l'espoir que ça me procure. Ne pas avoir l'impression de travailler pour rien. C'est souvent ces peurs-là que les pasteurs ont. De dire, ben je parle, je parle, je parle, mais ça n'a pas d'impact. Mais de voir des gens qui s'impliquent de leur propre façon, c'est merveilleux. Alors, honnêtement, le chemin devant moi, devant nous, n'est pas nécessairement facile. Il y a encore beaucoup de défis et de problèmes à solutionner. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Je ne me laisserai pas décourager. parce que je ressens votre présence, votre intérêt, votre implication. Merci beaucoup d'être là. Même l'été, je comprends, il fait beau, il y a le déconfitement, on veut revoir nos amis, puis c'est très important, après tout ce qu'on a vécu, de reconnecter. Mais quand même, de vous savoir là, puis que vous continuez à penser à moi, ou à penser à l'église Sainte-Claire, ça me touche beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Je me répète, si vous avez la chance, là, pour prendre rendez-vous pour la deuxième dose, faites-le immédiatement et conservez les mesures sécuritaires, là, les 1 mètre, 2 mètres de distance, la masse, tout ça. N'abaissez pas votre garde. Parce que je veux vous revoir très bientôt. et en santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501